salut allez on se retrouve nouvelle vidéo sur gt sport comme je l'avais dit sur la précédente donc on se retrouve pour la dernière de la semaine cette fois ci on est parti donc sur les nations cup j'en fais pas beaucoup là vous allez voir c'est un petit peu particulier comme vous l'avez vu sur la vignette je suis en faux départ donc désolé il n'y aura pas de suspense en tout cas notamment pour le départ j'avais fait je crois une bonne qualif et je démarre très 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 loin donc du coup il faut refaire toute la course donc on a neuf tours pour ça on est sur le sur le circuit de suzuka que je connais très bien je les fais déjà depuis de nombreuses années que ce soit sur pc ou même sur console avant à l'époque sur le jeu de formula donc voilà c'est pas une découverte au niveau du circuit catégorie cn 200 je vous cache pas que j'étais pas forcément très faim de l'affaire parce que on est tous avec des bagnoles assez surpuissante et voilà là le petit challenge c'était en fait d'essayer de de trouver en fait la meilleure façon de conduire la meilleure façon de piloter cette bagnole parce qu'elle a quand même tendance à partir du cul voilà il faut pas trop freiner il faut pas là trop la faire balancer parce que voilà la partition des masses et tout ça au niveau du poids de la bagnole ça part vite vite en dérive donc c'est assez compliqué donc il faut jauger un peu tout ça petite dédicace je sais plus son nom je vais même pas m'embêter à regarder dans mon replay que j'ai que j'ai forcément enregistré un français qui s'appelle frangio lolo je crois donc pseudo sur psn donc sur gt sport merci à lui alors effectivement on a eu temps en temps des contacts mais je crois à deux reprises vous allez voir dans la vidéo il c'est une limite une agression je sais que ça arrive souvent bon le problème c'est que la magalpe l'audience que j'ai en ce moment sur gt sport c'est filmé peu importe mais je trouve que c'est des comportements qui a pas forcément lieu d'être on peut se faire de la bagarre on peut se faire de la porte à porte on peut se se pousser derrière un petit peu mais là c'est vraiment de l'agression en tout cas ce que je trouve personnellement ça m'a envoyé je crois une photo enfin bref c'est parce qu'on veut voir il y en a tellement dans toutes les disciplines toutes les six mieux vraiment trop ça gâche vraiment la chose j'ai pas trop un plan pour l'instant sur ce que je fais sur gt sport j'ai pas trop un plan il n'y a pas trop de trop de casse je suis peut-être dans les bons dans les bons moments et peut-être que ça va partir en cacahuète dans quelques temps mais je trouve que ça va j'ai pas trop trois blindes en général c'est assez assez fair play ou alors j'arrive à passer entre les gouttes je sais pas trop comment l'expliquer en tout cas voilà cette course allait un petit peu plus long je vous dis c'est sur neuf tours mais il ya quand même du spectacle donc toute façon en général quand je vous la mets en ligne c'est qu'il ya quand même des choses à regarder voilà encore comme d'habitude n'hésitez pas merci aux petits nouveaux qui me suivent sur la chaîne qui se sont abonnés parce que c'est vrai que j'ai changé plus ou moins de catégories j'ai pas encore revenir sur les débats pc console quoi que temps en temps je vous cache pas que j'aimerais bien faire une petite vidéo parce que je trouve je vois des choses hallucinantes je suis pas en train de cracher sur le pc parce que pour l'instant je ne joue plus trop au sim racing version pc parce que ça offre tellement de possibilités mais je vois passer les choses je lis des choses c'est juste énorme bref ça ne touche pas que ce débat là mais oui franchement je pense que des fois il ya lieu de faire une vidéo parce qu'il ya tellement d'absurdité dans les deux sens c'est pas forcément que à cause des pc liste mais voilà c'est c'est compliqué c'est compliqué bref voilà je vous laisse pour cette course ma foi assez passionnante puis je vous dis à une prochaine et je vous souhaite un bon week-end salut voilà donc on se retrouve pour une course sur le nation's cup donc on va partir avec la toyota c'est la première fois que je crois que je tente en tout cas la mise en scène elle est vraiment vraiment bien fichu en repartie sur 9 tours c'est la branche numéro 11 sur le circuit de suzuka et je me suis qualifié à je suis qualifié cinquième je crois avec la voiture rouge que vous voyez là bas alors je sais pas c'est au niveau des des pneus au niveau de la conso carburant si c'est quelque chose à tenir un premier français sur les grilles carbouze troisième un allemand et moi normalement je suis juste derrière voilà alors les voitures sont assez difficiles à conduire assez compliqué à gérer au niveau surtout de de conduire du pilotage au niveau de la direction parce que si on braque trop la voiture se freine complètement perd complètement de la vitesse donc c'est ça que je vais essayer de de maximiser au mieux au mieux par rapport à ma prise de virage et à mon entrée de virage pour freiner bien avant et ne pas perdre trop de temps sur les différentes courbes surtout que sur suzuka il ya pas mal d'enchaînements donc on va essayer cette classe et puis je vous dis ça va être la découverte totale quant au à l'usure des pneus est également au niveau du carburant donc voilà on va laisser passer à la course voir un peu ce que ça donne davantage c'est comme les baignages sont pas non plus trop trop rapide ça va permettre justement de se bagarrer pas mal donc pendant ces neuf tours là j'espère donner le maximum vraiment de que le championnat redémarre je sais même pas combien de manches qui a en tout font encore une fois que je me renseigne mais effectivement ça va m'intéresser de voir un peu combien de temps dure un championnat complet voir le calendrier bien en avance voilà il ya encore pas mal de choses que je dois où je dois m'enseigner mais bon voilà on a fait le la remontée de la grille complète les 20 participants et on va partir donc de deux têtes je pense que c'est un départ arrêté franchement la mise en scène c'est quelque chose putain mais faux départ mais c'est sérieux putain c'est bon voilà comme à chaque fois je sais que c'est vert je sais pas pourquoi j'ai de toute façon c'est pas grave en plus je me suis dit il faut que je fasse gaffe qu'est ce qu'il fait le gars non il démarre je sais qu'il y aura plein de fans de jeu donc voilà ça pousse ça pousse ça pas dans tous les sens il y a largement avoir de quoi remonter mais bon on va essayer de pas trop perdre de temps non plus on va se méfier là au freinage je suis là grand sinon vous voyez on est déjà huitièmes doucement doucement excuse moi ouais bah ouais doucement je suis là si je vais continuer à pousser je trouve que c'est un peu plus alors qu'il est parti complètement travers oui mais je te laisse la place grand tu fais quoi là ah me tamponne pas ou ça je m'en doutais ça c'est une grosse erreur ma part ces bandes vertes là de merde mais c'est sérieux chaque fois je me fais à voir eh mais lui il fait quoi aller eh le frangio lolo là a carrément lui d'accord bien français on appelle ça le fair play ouais bah c'est pas la peine de faire des appels de phare il pense que qu'ils sont moïse et que je vais l'ouvrir la porte non mais on va retrouver notre ami le français on va casser d'un niveau du carburant ça a l'air d'aller devant ça c'est bien éloigné allez il y a potentiellement trois pulses à prendre on a vu comment ça chahute à mon avis ça va finir dans l'herbe tout ça oh là là voilà la fin du lolo porte bien ton nom dégage on veut pas de ça tu peux faire de la portière contre portière mais de la pousser comme il a fait je suis désolé ça se fait pas allez si on va se méfier à chaque fois je suis à la limite ici ne pas que tu es trop parce que ça pardonne pas les pénalités putain devant le sixième il sait à partir du sixième c'est très très loin bon il reste encore du temps mais c'est pas bon pour nous on va bon on Allez, on est pas mal là. Et là-bas, les cinq premiers, vous commencez, c'est proche, à mon avis. Allez, on est bien avec McLean67 devant. Ça va, je me fais pas distancer, par contre là-bas, ça va être compliqué. Bon, on va pas dans l'herbe, tu vois. Bon, derrière, ça n'attend qu'une faute de notre part. Mais bon, pas trop perdre du temps. J'ai bien cru qu'il y ait le sprint pénalité. Celui-là, tout à l'heure, je l'ai un peu pris court également. Et je me l'ai aussi bien prise. Ouais, une distance plus loin quand même. Oh, ça va large, ça va large. Ouais, ça en profite. Un franc CXC planté. Pas trop la faire partir en dérive. C'est ça, en fait, le piège de cette bagnole. Compliqué de suivre quelqu'un de près comme ça. Tu vois pas les virages. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. On voit pas les virages. Du coup, les points de freinage, c'est pareil. Grosse erreur de ma part qui va me coûter très cher. Du coup, erreur devant l'italien. Le français en a profité. C'est à moi de faire le job clairement pour revenir. Là, je m'en veux à ce départ loupé. Allez, ça attaque là-bas au bout. Derrière, c'est bien bien revenu. Ouh, il y a une galore devant. Français à la dérive. Allez, il va rester qu'à tour. Donc au niveau carburant, c'est bon. Les pneus, je pense pas qu'il va falloir les changer. On va se concentrer. Il y a encore moyen de gagner quelques places. Il y a encore beaucoup plus. Il va falloir les nouvelles. C'est bien cette partie-là, on l'a bien pris. Et bienvenue. Il y a même le sixième là juste devant. Il y a clairement moyen de revenir, alors le top 5 me parait un peu loin mais bon. Comme d'hab, on lâche rien. Clairement on est plus rapide, pas de beaucoup mais bon c'est pas mal. Il y a des courses comme ça, je vous l'ai déjà dit, mais un peu plus longue. Ça permet vraiment d'avoir une pseudo-stratégie de course. C'est parti. C'est bon ça. Allez. Je freinais très très tard ici. Ah, ici il a un peu jaune donc ça s'est planté devant. Oui, on voit le cinquième. Doucement. Ah, voilà. Là voilà. Là voilà la pénalité. Je vais le fermer et puis il est éteint. Pas grave, allez. Allez, on élargit. On prend le maximum de puissance. Voilà, on est bien, on les a bien rattrapés ici. Je passe peut-être tout à la troisième ici, je sais pas. Il doit y avoir un retardateur là parce qu'il y a pas mal de monde. Là je sais que ça va me faire très mal puisque la pénalité se passe juste dans la ligne droite. Ça c'est vraiment chiant. En tout le devant, il n'y a personne qui en a une. Surtout que j'apprends beaucoup mieux le virage ici. Eh bon, on a quoi ? Jusqu'au quatrième peut-être ? Ouais. Voilà, c'est ça, putain. Comment ça te coupe les pattes ? Salopard ! Bon, là je suis rien, jamais ! Il t'enquête. On va faire de la voiture au bout, à l'horizon. Et à moyen de gratter des places. Allez, on est retour. On va faire un gros freinage ici. On va essayer de ne plus couper. Très dommage, je reprends mieux. Une pénalité. On va lécher les vibreurs comme ça. C'est ça qui est bon. Allez. Ici j'ai le roi. Ouh, il est juste là, il se prend, l'allemand. A fond, allez, allez. J'espère qu'il va bien le prendre, sinon il va me bloquer lui. Sans le vouloir, mais il va me bloquer. Ouh, là c'est sorti là. C'est chaud les amis pour la fin de course. Allez, un freinage très tardif. On ne le pousse pas, on est élargi. Mais bon, il faut que tu me laisses la place aussi Gaillard. Oh, tu avais un petit peu défoncer, j'ai l'impression. Il se décale. Ouais, on va se rabattre un peu. Oui. Quel dépassement à l'extérieur. Ah, il a joué une autre stratégie. Ça va, il n'a pas bloqué. Ouh, c'était juste. Ouh, là, là. Je l'ai senti, je ne vous raconte même pas. Oh, là, là. Que c'est bon. Cette remontée. Il reste deux tours. Et on est cinquième. Donc, en fait, on est à notre place de départ, malheureusement. Comme j'ai chié dans la colle. Ouh, là, là. Allez, on va vite voir s'il est prenablé. Ça commence à être une petite catastrophe. C'est quoi ça? Ah, je n'ai pas compris. Il m'a rétrogradé à une vitesse. Alors, moi, je garde ma corde grand. Tu fais ce que tu veux derrière, mais je ne te bloque pas. Je garde ma corde. Tu m'attaques et tu m'attaques. Même si là, c'est un peu chaud. Bien vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce vibreur. Je ne pense pas avoir rétrogradé. J'ai l'impression qu'il a sauté une vitesse. Je suis repassé au point mort. Je ne sais pas, franchement. Aucune idée. J'étais en train de me battre pour la quatrième place. Et là, je suis en train de revenir pour la cinquième. Dommage, ça. Dommage. Je ne te rebats pas. Ah oui, mais c'est facile. Je ne change pas de ligne quatre fois grand. Ah, toutes ces petites erreurs font que j'aurais vraiment pu faire beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment dommage. Ce n'est pas grave. Je gagne des points, mais bon. Ce n'est pas fini. Il y a l'Espagnol qui revient derrière comme un malade. Dernier tour. On va essayer de conserver cette place-là. au moins. On voit, ça glissouille. On voit, ça glissouille. On va rassurer. S'il n'y a pas d'erreur, ça devrait être pas trop mal. Ah, j'ai dû bien ralentir parce que cette bande rugueuse verte là, je me suis dit si j'accélère là-dessus, c'est terminé. Allez, on va le prendre bien à large. Oui, ils sont devant de nouveau. Ah, il y a vraiment, vraiment des regrets à avoir. Je dis ça, derrière, il est encore là. Et quand on sait qu'il y a toujours des places à gagner, tu te dis, il ne va pas falloir qu'il me fasse un freinage à la con. Oui, il m'en prie là. Allez. Ok. Un gros virage, une chicane. Et c'est bon, on va reprendre la cinquième place qui m'a fou, elle n'est pas si mauvaise que ça. Ne fais pas un freinage à la con, s'il te plaît. Yes. Vous avez vu ça ? Il a ralenti son freinage et ça a failli ne pas me permettre de prendre ma corde. J'ai été croisé, voilà. Bah écoutez, mécontent de mon départ de merde, pourri. J'ai complètement loupé, j'aurais vraiment pu faire mieux. Mais au final, sur l'ensemble de la course, il y a eu de la bagarre. Ça a été, comme je l'avais dit, sur ce type de véhicule, il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc je termine cinquième. Encore une fois, une erreur de départ et après une erreur sur, je ne sais pas, une perte d'adhérence sur un vibreur. Je ne sais pas ce que c'était. C'était un peu bizarre. Franchement, j'ai du mal à expliquer. Mais bon, alors bien évidemment, la voiture, ça ne fait pas rêver. C'est un 86 GT Toyota, mais elle est assez plaisante. C'est assez fin dans le pilotage. Je trouve au niveau des freinages aussi, la répartition des masses et tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas conduire comme à port, comme on dit. Donc, ouais, très content. Je pense que je marque encore des points. Ne serait-ce que pour chaque URL. Mais bon, comme c'est que ma première ou deuxième tentative, je ne sais pas trop où j'en suis. Ce n'est pas le but, vu que c'est déjà la onzième manche. Voilà, en gros, franchement, pour moi, c'était vraiment une bonne expérience. Je pense que c'est tout pour celle-ci. Ouais, voilà. Écoutez, moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine. Salut ! Salut !